Générique 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 Bonsoir, bienvenue dans votre émission Entre les lignes qui est consacrée à l'appareil sécuritaire et judiciaire. Nous allons essayer d'essayer de comprendre le fonctionnement de ces deux appareils, appareils sécuritaires et judiciaires grâce à un expert expert de ce domaine expert en gouvernance sécuritaire membre du réseau pour la réforme du secteur de sécurité de la justice RSRSJ M. Jeff Mbia bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour M. Dan, je suis très honoré d'être associé à ce débat citoyen constructif parce qu'il s'agit de notre nation nous devons y travailler et pourquoi pas aussi chercher qu'il y ait appropriation de toutes les parties prenantes de la population qui est bénéficiaire de toutes les stratégies que le gouvernement à travers la police l'armée, l'ANER et des GEM prend mais aussi important qu'il y ait des sensibilités politiques pour qu'en matière de sécurité et de l'administration de la justice que la population puisse répondre réellement aux attentes de la population d'avoir des institutions démocratiques des institutions fortes et pourquoi pas aussi quand on a raison réellement on peut bénéficier à travers les instances judiciaires c'est un défi c'est un engagement c'est un droit et cette justice ou bien l'effectivité de ces droits nécessite réellement la sommation de toutes les réformes que nous vivons aujourd'hui notamment la réforme du secteur de sécurité de la justice des réformes de finances publiques pour que les droits les droits à la paix les droits à la sécurité les droits à un environnement qui est droit au travail décent soient réellement respectés Est-ce que le gouvernement a déjà pris l'engagement de faire les réformes du secteur judiciaire et sécuritaire ? Oui, il y a plusieurs engagements et aussi plusieurs initiatives qui ont été menées et développées le gouvernement et des partenaires du secteur notamment le secteur de la justice le secteur de sécurité de la police et autres il y a plusieurs initiatives qui ont été menées parce que c'est là où se passent des attentes de la population parce que depuis la fin du régime Mobutu avec tout ce que nous avons connu la population avait réellement besoin de la paix de la stabilité des institutions et qui à travers tous les conflits la guerre d'agression première agression deuxième et après les accords de Saint-City il y a eu des engagements à travers ces représentants à travers les belligérants et toutes les parties prenantes et la population aujourd'hui a besoin de cette stabilité des institutions et politiques et cela passe par toutes les réformes c'est une demande pourquoi pas j'ai dit la paix et la sécurité font partie des droits fondamentaux de l'homme et qu'il y a des partenaires qui appuient le gouvernement congolais parce qu'il faut reconnaître qu'il y avait des faiblesses sur l'appareil judiciaire et sécuritaire étant donné toute cette faiblesse avec les changements des régimes quelles sont les faiblesses liées notamment au brassage au mixage des différentes armées oui le brassage je prends le brassage à l'issue des accords de Saint-City a été un engagement pris par toutes les parties prenantes parce qu'on avait une armée avec plusieurs composites qui n'avait pas de morphologie vous avez des ex-phases vous avez les ex-katangais qui sont venus appuyer la fédèle vous avez les kadogo qui sont venus il y avait des militaires des phases et tous les groupes armés mais certains avaient l'engagement des services sous les drapeaux qu'est-ce qu'il faut faire et pendant ce temps vous n'oubliez pas que parmi les trois piliers que les belligérants lors des accords de Saint-City c'était d'avoir qu'on puisse rétablir la démocratie d'avoir des institutions fortes mais également avoir des réformes et notamment ces réformes passent par les réformes des FADC de la police de la justice et toutes les institutions possibles comme c'est un engagement qu'est-ce qu'il faut faire c'est un engagement et l'engagement a besoin de loi et cette loi si vous regardez en termes de la réforme du secteur de sécurité de la justice l'article 187 que la population est passée par le référendum en 2005 donne la mission la population donne la mission à son armée et quand la population donne la mission la population a besoin de donner aussi les moyens pour que cette armée puisse répondre cette police la police c'est l'article 182 186 donne la mission c'est la population qui s'est prononcée à travers les référendums et aujourd'hui c'est une mission constitutionnelle on sait au niveau de la police vous avez la mission ordinaire extraordinaire et spéciale au niveau aussi de l'armée toutes les missions sont déterminées mais pour atteindre ces niveaux-là de la police de la justice je dis à terme de la réforme il faut des moyens il faut des engagements et ces moyens passent par où vous avez l'article 3 de la constitution la souveraineté appartient au peuple qui les régisse à travers ces représentants et ce sont ces représentants qui peuvent aujourd'hui donner les moyens c'est l'assemblée nationale qui peut aujourd'hui l'autorité budgétaire qui peut donner des moyens à l'appareil judiciaire à l'appareil sécuritaire pour que les acteurs puissent jouer leur mission régalienne puissent jouer leur mission constitutionnelle exactement on va aller peut-être secteur par secteur je vous en prie on peut commencer par le secteur je partirai du secteur de sécurité oui secteur sécuritaire quels sont les engagements qui ont été pris par le gouvernement pour la réforme du secteur de l'armée de la sécurité dans l'ensemble il y a un diagnostic qui a été fait en 2008 sur notre appareil sécuritaire notamment sur les cadres légaux vérifier toutes les dispositions existantes qui devaient favoriser à moi une armée républicaine forte et dissuasive on essaie de revoir dans les cadres légaux qu'est-ce qui n'a pas marché s'il y a des dispositions qu'il faut réviser et adapter selon la nouvelle vision que nous avons sur notre pays en dehors de ça il fallait aussi revoir sur la morphologie avoir une armée qui a une seule doctrine parce que je l'ai dit on venait de plusieurs écoles de premiers groupes armés de maïma et chacun avait son école sa vision qu'il avait à mener au sein de l'armée et qu'il fallait avoir une seule vision avoir une doctrine au sein de l'armée en dehors de ça il fallait aussi il fallait revoir des infrastructures des équipements autres des casernes et aussi voir en termes de la formation continue et rajeunissement c'est ainsi que la réforme après les diagnoses qui a été fait en 2008 par les experts d'état-major commandement avec d'autres partenaires il y a une fête de route qui a été élaborée une fête de route programmatique à trois phases la phase de 2009 en 2011 la phase de 2011 en 2016 et aussi la troisième et la toute la longue disons c'est une phase la plus longue de 2016 en 2025 c'est la phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui qu'il faut beaucoup y travailler il faut reconnaître que du côté FARDC parce qu'il y a des réformes la réforme du secteur de sécurité en général et notamment FARDC qui a commencé en 2009 de l'autre côté aussi la réforme de la police toujours lancée aussi en 2009 après avoir mené les études sur la police une police à politique républicaine obéissante à l'autorité civile et légalement établie comment permettre à la police de respecter à l'autorité légalement établie tout ça il fallait aussi revoir l'arsenal juridique judiciaire voir qui peut jouer le rôle de la police et c'est là après le diagnostic aussi qui a été fait la réforme de la police a été lancée en 2009 et c'est une réforme de 16 ans et aujourd'hui nous sommes en 2022 ce qui nous reste presque deux ans pour que nous puissions évaluer cette réforme dans sa globalité est-ce qu'il y a eu une phase dans ces réformes oui il y a eu des phases parce que il y a eu plusieurs phases mais normalement ce sont des phases qui ont connu beaucoup des difficultés dues au financement parce qu'il faut reconnaître que notre réforme a connu beaucoup de points parce qu'il faut qu'il y ait une appropriation l'appropriation locale et l'appropriation nationale c'est que la population devait s'approprier de sa réforme parce qu'il s'agit de son armée de la police de son agence de renseignement de sa direction générale des migrations en dehors de ça il y a ce qu'on appelle la dimension il y avait trois dimensions la dimension qu'on appelle holistique considérer notre système c'est qu'il était comme un enfant un enfant qui est né qui doit être bercé qui doit être nourri qui doit avoir l'attention de ses parents et quand un parent a des visions claires pour son enfant il peut l'envoyer à l'école payer mettre des moyens pour que cet enfant puisse répondre aux besoins de sa famille aussi aux besoins de la société il y a maintenant cette dimension holistique qu'il fallait travailler l'armée considérée les militaires considérée les policiers comme des gens qui ont besoin d'un accompagnement on a besoin d'un niveau acceptable intellectuel c'est comme ça qu'il y a des critères qui ont été donnés au sein de l'armée au sein de la police mais il y a une autre dimension que j'ai appelée pyrémat technique parce que l'armée c'est aussi l'armée des métiers il y a plusieurs forces forces terrestres forces aériennes forces navales mais il y a aussi des spécialités ou des spécialisations au sein de l'armée et ce sont des aspects pyrémat techniques mais une autre dimension c'est la dimension sensibilité politique vous ne pouvez pas avoir une réforme des systèmes sécuritaires aussi longtemps il n'y a pas la sensibilité politique la sensibilité politique c'est tous ces sénataires députés qui doivent voter faciliter l'élaboration des lois en termes de propositions aussi des projets des lois notamment les projets que nous avons des programmations budgétaires pour votre information nous avons l'armée telle qu'elle est là c'est vrai qu'il y a un budget qui est réservé pour cette réforme ou pour l'armée pour la police mais il y a une loi ou un budget spécial pour l'armée qu'on appelle la loi de programmation budgétaire qui devait intégrer tous les besoins spécifiques des besoins pour avoir une armée républicaine dissuasive et aussi notamment pour la police parce que la police a besoin réellement d'avoir les moyens notamment des conditions qui devaient améliorer les conditions sociaux, profession de travail et de l'air dépendant avoir des commissariats construits des conditions qu'il faut s'il y a des centres de détention qui sont appropriés mais aussi des formations continues et la loi il faut retenir aujourd'hui ça fait plus de 3 ans que la loi de programmation budgétaire pour la police a été votée pour milguer mais faute de sensibilité politique il n'y a pas ces fonds n'ont jamais été mobilisés pour permettre et pour votre information avec la réforme de la police nous avons ce qu'on appelle la police de proximité et cette police de proximité a mené à travers cette réforme nous avons ce qu'on appelle les organes de concertation et parmi les organes de concertation nous avons les comités locaux de sécurité de proximité mais également des forums de quartier à ce moment là la population à travers ces organes de consultation et de concertation s'approprie de sa sécurité apporte des informations aux acteurs de sécurité et ensemble on essaie de résoudre des problèmes liés à leur environnement sécuritaire n'oubliez pas que de cette réforme aujourd'hui nous avons plusieurs unités la police des mines et des hydrocarbures la police territoriale escadrons mobiles ce sont des unités qui sont spécialisées aussi de la police mais aussi il faut reconnaître la réforme de 2013 et créant aussi la police aujourd'hui la police de protection femmes enfants qui traitent des problèmes spécifiques liés aux violences sexuelles et autres donc il y a plusieurs types de police qui existent une seule police mais avec des unités spécialisées c'est à dire c'est comme si vous avez une seule armée mais avec des unités spécialisées par rapport au type de combat il y a ceux qui sont dans la démission ceux qui sont dans la logistique et ceux qui sont dans les forces aériennes forces terrestres forces navires ça conçoit les FARDC les forces armées congolaises qui est une armée qui est au service de sa population la population devait s'approprier à travers parce que c'est cette population qui avait conféré ou qui avait donné à cette armée la mission comme je l'ai dit à travers le référendum de 2005 ce qu'il faut c'est cette appropriation mais cette appropriation passe juste par la représentation la représentation au niveau de l'Assemblée nationale qui devait doter les moyens à notre système sécuritaire aussi qui est appropriation de la réforme du secteur de sécurité qui souffre aujourd'hui notamment pour les cas des FARDC parce que la première phase de 2009 en 2011 ça nous a permis de se doter des unités de couverture ce sont des unités qui nous ont permis de sécuriser nos frontières de 2009 en 2011 mais en 2011 en 2016 nous avons ce qu'on appelle les unités de réaction rapide et IRR parmi lesquelles nous avons aujourd'hui Mamadou Ndala un personnage de Rése Mémoire il a été de cette réforme tout à fait de 2011 en 2016 mais maintenant c'est de 2016 en 2025 on devait avoir des unités de défense principales ce sont des unités spécialisées aéroportées avec tous les besoins d'équipement mais aussi pour atteindre avoir l'équipement avoir des casernements avec cette réorganisation territoriale de la défense nationale on a besoin des moyens et ces moyens viendront d'où ? viendront toujours de la loi de programmation budgétaire cette fois-là pour les FARDC imaginez-vous depuis 2016 on attendait cette loi c'est au mois d'avril dernier que les programmes ou les projets de loi portant plutôt programmation de l'armée a été cette fois-là adoptée au sein du conseil des ministres présidé par les chefs de l'état et aujourd'hui les préduits que nous menons au niveau de la société civile auprès des parties prenantes qui rapidement les ministres de la défense avec son collègue de la justice et garde des sceaux puissent ramener devant la représentation nationale à travers la mission que la population a donnée à son armée à la police à l'anneur puissent facilement voter si tu l'as passé une loi c'est de voter aujourd'hui il y a ce qu'on appelle la construction des infrastructures appropriées des casernements la meilleure de conditions professionnelles des équipements modernes et autres merci beaucoup monsieur Jeff vous êtes de ce réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de la justice c'est une structure de la société civile quel est le rôle que joue votre société civile ce groupe ce réseau pour que ces réformes puissent être mises en oeuvre merci beaucoup le réseau c'est d'abord la société civile vient en appui au gouvernement et toutes les parties prenantes la société civile joue aussi le rôle de groupe de pression la société civile rappelle carrément le gouvernement ses engagements comme je l'ai dit la paix et la sécurité font partie des droits fondamentaux de l'homme mais que le gouvernement qui est le responsable numéro un pour arriver à cette effectivité a les rôles à jouer et nous nous sommes là essayer d'accompagner le gouvernement dans le respect de ses engagements mettre des mécanismes qu'il faut pour atteindre cette jouissance et faciliter et pour le faire nous allons par rappeler comme nous faisons à travers la réforme du secrétaire de sécurité il y a eu des engagements qui ont été pris pour l'armée pour la police et pour l'ANR et des GEM et ces engagements c'est le gouvernement à travers d'autres institutions d'appui comme l'Assemblée devait arriver à cette jouissance et nous nous jouons cette fois-là les rôles en rappelant qu'il y a quelque chose qui a été fait ou en sauvant le gouvernement et toutes les parties prenantes pas seulement il y a des partenaires il y a des partenaires internationaux multilatéraux et bilatéraux qui se sont engagés plutôt qui se sont alignés à la fédéroute de la réforme du secteur de sécurité en RDC notamment l'Union Européenne n'oubliez pas l'Union Européenne a été une grande contribution pour la police et pour l'FRDC il y a le gouvernement français le gouvernement belge britannique le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique n'oubliez pas le gouvernement d'Afrique du Sud qui se sont aussi alignés les gouvernements les Chinois se sont aussi appuyés mais à travers aussi les organisations sous-régionales à travers SADEC nous avons réellement un appui dont nous avons été bénéficiés jusqu'à aujourd'hui et comme c'est un engagement nous tentons à rappeler parce que n'oubliez pas que la réforme nécessite des moyens le gouvernement congolais tout cela ne saura pas il faut reconnaître un appui et ces appuis ont été des appuis considérables mais comme il s'agit du système de défense nationale il faut qu'il y ait une appropriation et de la population et des acteurs politiques c'est comme j'ai parlé de la sensibilité politique qui font partie des dimensions trois dimensions qui accompagnent la réforme toutes ces réformes du secteur de sécurité ont besoin de ces dimensions holistiques techniques également sensibilité politique avec approche nationale et locale en termes d'appropriation parce que c'est une armée congolaise ce n'est pas l'armée du chef de l'état hier on pensait que l'armée c'était pour le président honoraire Joseph Kabilakabang ce qui a fait que la population n'a pas adhéré aujourd'hui on pensait que l'armée c'est pour Félix Antoine Tshiseké alors c'est une mauvaise perception en préhension qu'on a de notre armée alors qu'en 2005 c'est nous qui avons conféré la mission à cette armée et comme nous avons cette représentation oui à travers le référendum au fond de 2005 ou de 2005 c'est à nous cette fois-là de jouer à travers nos représentants est-ce que vous êtes entendu en faisant votre lobbying la sensibilisation est-ce que vous êtes entendu vous sentez que vous êtes entendu vous savez je l'ai dit c'est une réforme une réforme c'est un engagement une réforme c'est une loi et dans la réforme il y a des mécanismes des suivis il y a une feuille de route il y a une planification nous faisons le suivi de la mise en œuvre de cette feuille de route et de cette planification oui on est entendu on est écouté parce que là on peut aller voir les responsables militaires nous discutons nous analysons et nous apportons notre propre contribution à tant que société civile n'oubliez pas que l'armée c'est ce qu'on appelle la grande demi-ouette l'armée ne parle pas même les militaires c'est à la parade il ne faudra pas pousser notre armée à commencer à parler et la société civile peut jouer ce rôle mais aussi le rôle que nous jouons près de la population de savoir que c'est votre armée vous devez vous approprier c'est votre armée c'est votre police c'est votre ANR c'est votre DGN et que si vous n'apportez pas votre contribution parce qu'il faut savoir que toutes les stratégies sécuritaires toutes les stratégies développées aussi le temps qu'il n'y a pas d'appropriation communautaire ça ne marche pas c'est ce que nous vivons à l'est de la RDC il n'y a pas d'appropriation de son armée il n'y a pas d'appropriation de la police d'abord c'est un conflit foncier dans lequel est né la question identitaire et des nationalités où chaque groupe social-cultural a créé sa propre milice pour défendre sa communauté aussi défendre ses terres quand l'armée vient dans cette zone qui va collaborer personne ne pourra collaborer aussi longtemps qu'on n'a pas sensibilisé la communauté à s'approprier à savoir que quand l'armée vient c'est pour votre sécurité quand la police vient c'est pour assurer la sécurité des biens des personnes de leurs biens et c'est le rôle que la société civile devait travailler les notables pour aider à l'armée à jouer son rôle et à restaurer l'autorité de l'état à l'est de la RDC c'est ce qui fait qu'aujourd'hui toutes les stratégies qu'on fait même si vous donnez des missiles autres c'est vrai ça sera avec des dommages collatéraux importants mais si la population joue son rôle en appuyant son armée la police autre nous aurons quand même à réduire beaucoup d'indicateurs qui amènent vers les violations des droits de l'homme aussi pour réduire les dommages collatéraux à chaque fois qu'il y a des engagements qui sont faits ce qui fait que la société civile c'est le rôle que c'est notre modeste contribution nous rappelons qu'il y a des belligérants lors des accords de Saint-City mais une constitution on a convoqué les constituants on a convoqué les constituants qui a mis à notre disposition une constitution qui est passée par la sensibilisation et la population s'est appropriée en votant par oui et aujourd'hui la constitution qui est attribuée à l'armée la police et déjà sa mission mais il faut mettre des moyens et des moyens viendront d'où viendront de l'Assemblée nationale c'est ainsi que les députés nous populations nous avons aussi ce rôle cette fois-là de faire pression aux députés qui est peut-être bientôt là car le ministre de la Défense pourra déposer cette loi de programmation budgétaire qu'on puisse voter mais la crainte aussi c'est ça la sensibilisation est-ce que vous avez besoin d'un appui vous avez besoin d'autres structures de la société civile qui puissent vous accompagner dans cette lutte en société civile on est organisé il y a des thématiques nous on travaille dans la thématique gouvernance sécuritaire et minière il y a des amis qui sont dans les gouvernances disons thématiques environnement qui ont pris uniquement la thématique droits de l'homme notamment les droits civils et politiques et ce sont les thématiques nous nous avons choisi les aspects sécuritaires et judiciaires voir ce que les gouvernements parce que si vous avez une justice qui juge son rôle vous avez les services de sécurité réellement qui ont du moins de l'air politique facilement vous aurez des institutions fortes quand vous avez des institutions fortes c'est que on peut arriver vraiment au développement de ces pays et nous nous croyons à travers toutes les réformes mais malheureusement la plupart des réformes souffrent aujourd'hui de la sensibilité politique parce que des mécanismes institutionnels sont là pour la réforme des mécanismes légaux mais malheureusement les moyens financiers pour appuyer manquent c'est là la dimension que j'ai appelé de la sensibilité politique ce sont les députés qui devaient voter un budget conséquent pour que des réformes comme les réformes des secteurs de sécurité de la justice qui souffrent aujourd'hui parce que l'accès à la justice pose problème à l'intérieur de nos provinces même à Kinshasa ici vous regardez comment les gens se plaignent chaque jour les attentes qu'on avait on n'a pas encore trouvé des résultats qu'il faut parce qu'il y a des besoins permanents et des acteurs sont dans des conditions là c'est l'aspect judiciaire oui moi je suis au niveau du Katanga dans les 22 territoires qui constituent l'ex-Katanga notamment même dans la province d'Yokatanga il s'est posé on se répond parce que la réforme de l'ordre judiciaire de l'ordre judiciaire de 2013 avait éclaté la cause suprême mais avait aussi créé des tribunaux de paix des tribunaux pour enfants mais au niveau de Lumbashi il n'y a qu'un seul tribunal quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre travail quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien chaque fois que vous êtes en train de sensibiliser chaque fois que vous êtes en train de rappeler aux parties prédentes quelles sont les difficultés que vous rencontrez les difficultés que nous racontons aujourd'hui c'est peut-être que le gouvernement ne met pas des moyens au seul addition de la société civile en termes de subvention parce qu'il faut savoir la société civile vient en appui mais la société a aussi besoin de moyens pour virgaliser pour cesser cette dynamique communautaire qui peut permettre à la population de s'approprier de cette réforme de s'approprier des acteurs du secteur de la justice et du secteur de sécurité notamment la police et autres aussi longtemps les moyens ne sont pas là même si j'ai pu sensibiliser c'est vrai aujourd'hui difficile sans les finances c'est un échec pendant ce temps nous avons une réforme qui souffre aujourd'hui faute des moyens et qui devait voter qui devait mettre des moyens c'est l'Assemblée nationale qui nous représente il faut combien par exemple pour que cette non ça demande beaucoup c'est la fédéroute a été élaborée avec un budget programmatique quand je parle de la loi de programmation budgétaire pour l'EFARDC c'est ce qui pourra permettre à notre armée d'être équipée réellement équipée réellement malgré l'embargo ou le semi-embargo oui l'embargo c'est depuis 2008 que nous sommes plus sous l'embargo c'est depuis 2008 nous sommes plus sous l'embargo depuis 2008 nous sommes dans un semi-embargo peut-être c'est le terme qu'on utilise c'est l'embargo que ce soit partiel que ce soit total c'est l'embargo mais pour le moment nous sommes soumis à une notification et la certification des fournisseurs c'est pour dire qu'il n'y a pas les marchés pirates pour la RDC s'est engagée à travers la commission nationale de contrôle des armes légers et petits calibres lutter contre la commercialisation la vente illicite la circulation illicite d'armes et aussi la violence armée nous sommes engagés nous avons mis les mécanismes de suivi c'est la CNCLPC et sous la responsabilité du ministre de l'Intérieur mais c'est un organe un service interministériel la défense et sécurité affaires étrangers parce que ça fait partie des engagements au niveau international aussi intérieur parce que ça fait partie de la sécurité intérieure c'est ainsi que aujourd'hui la RDC peut acheter mais pour acheter ces armes là il faut beaucoup de moyens et ces moyens viendront d'où ? viendront de la loi de programmation budgétaire des FARDC c'est comme ça nous insistons aujourd'hui dans le cadre de la réforme des 17 ans la phase qui est la phase problématique c'est maintenant mettre des moyens il faut équiper notre armée il faut construire pour cette armée il faut avoir des équipements vous avez des forces aériennes les militaires sont formés mais vous n'avez pas ces environs vous n'avez pas des enjeux volants vous avez des forces terrestres vous avez des fantassins vous avez des les infanteries autres par rapport à l'équipement approprié et au mode opérationnel au système de combat ils n'ont pas assez de matériel qu'il faut une force aérienne qui n'a pas d'hélico assez délico une force navale qui n'a pas de bateaux frottis hors bord et autres il faut doter ça demande des millions et ces millions viendront d'où ? viendront de la loi de programmation budgétaire et qui bloque aujourd'hui je l'ai dit peut-être les politiques n'ont pas donné priorité peut-être ils n'ont pas investi dans le secteur de sécurité comme on l'a pensé lors du lancement de la république de sécurité c'est comme ça que nous espérons comme les chefs de l'état à travers les conseils des ministres ils ont adopté cette loi au mois d'avril nous espérons bien que peut-être à la prochaine session les ministres pourra jouer son rôle défendre cette loi et pourquoi pas aussi permettre aux honorables députés qui nous suivent de doter notre armée de cette loi de programmation qui va donner des moyens qu'il faut des moyens pour construire parce qu'il n'oublie pas que la réforme a créé trois zones la première zone de défense la deuxième et la troisième il y a des bases logistiques qu'il faut équiper qu'il faut construire il y a des équipements qu'il faut donner et tout ça ce sont des moyens les moyens viendront d'où ? viendront de l'Assemblée pour autoriser au gouvernement on peut faire une analyse comparative avant réforme et pendant réforme cette période ici est-ce qu'il y a évolution ? oui significative il y a évolution significative ? oui quels sont les indicateurs ? les indicateurs vous avez CHES de là-bas centre d'autétude vous avez l'école de guerre vous avez des régions militaires vous avez des unités de réaction rapide aujourd'hui on était à 8ème on est maintenant 10ème position c'est encore oui mais à terme d'effectifs aussi le respect des droits de l'homme avant 2009 on avait une armée qu'on reprochait des violations des droits de l'homme aujourd'hui notre armée n'est plus alignée parmi les forces armées dans les mondes qui violent qui respectent les conventions de Genève et autres mais notre armée si vous vérifiez même sur le terrain vous allez voir qu'il y a le respect des engagements en matière même si vous allez au niveau de l'auditorial vous allez voir en matière de violations qu'on disait les viols qu'on reprochait à notre armée vous allez voir les statistiques aujourd'hui sont réellement faibles ce sont plus des civils qui sont responsables des cas de viol et violents sexuels qui sont dans notre armée tout ça c'est parce que il y a eu on a créé ce qu'on appelle les services d'éducation patriotique civique et patriotique et affaires sociales au sein de l'armée qui sont civils qui vulgarisent mais également dans les formations aujourd'hui avec la réforme il y a la formation continue le réagissement et la formation continue en matière de droits de l'homme autre avec l'appui de la MONISCO après l'appui du gouvernement américain à travers les départements et d'autres partenaires qui nous ont aidé ce sont des avancées significatives peut-être qu'à Kinshasa vous ne voyez pas ça mais nous qui sommes à l'intérieur qui voyageons à l'est et nous constatons mais il faut restaurer l'autorité de l'état pour restaurer il faut donner des moyens à l'armée les moyens viendront d'où ? de cette loi de programmation budgétaire parce qu'il faut construire il faut construire des casernements déjà il se pose des cas qu'on disait qu'il faut délocaliser mais si cette loi de programmation budgétaire est déjà votée et promulguée on a déjà désigné un site et construit des casernements pourquoi on ne le fait pas ? faute de moyens les équipements qu'on parle marguer l'embargo même l'embargo a pour aussi raison de nous le rappeler c'est vrai que c'est un embargo qui est partiel en termes de notification et certification uniquement pour un type d'armes c'est bien déterminé dans cette résolution on n'a pas intérêt le gouvernement congolais d'acheter les AK et d'autres munitions mais on a donné une catégorie des missiles anti-chars autres parce que vous allez les garder où ? il se pose un sérieux pour de la gestion d'armes et d'équipements chez nous en RDC on n'a pas des sites appropriés pour la gestion des armes des sites il y en a mais pas des sites modernes il faut les moderniser il faut des moyens donc le conseil de sécurité a raison ? lisez bien la résolution on peut tout reprocher mais lisez mot à mot nous sommes un état souverain mais un état qui a pris des engagements il faut lire bien c'est bien en annexe on a déterminé typologie quel type d'armes qu'il ne faut pas aujourd'hui acheter mais là-bas le gouvernement chinois qui nous appuie il a fait des recommandations il faut améliorer la gestion des munitions des armes ça serait un argumentaire pour qu'on puisse élever cet embargo il n'y ait plus de notification ni la certification du fournisseur mais pour avoir des casernes ou des poudriers qu'on appelle poudriers ou des dépôts d'armement moderne c'est la loi de programmation budgétaire donc là les casernements c'est la loi de programmation budgétaire acheter les équipements modernes c'est la loi ça demande beaucoup de moyens c'est comme ça qu'il y a des partenaires qui viennent en appui mais quand il s'agit des armes ça c'est la sécurité et la sécurité il ne faudra pas que la RDC puisse encore constituer comme maintenant c'est pour l'Afrique centrale parce qu'on n'a pas géré nos munitions et autres c'est ça le défi certains défi que nous avons mais qu'il faut beaucoup travailler mais comme ça que nous nous disons comme c'est une loi comme c'est un engagement un engagement qui bénéficie de l'appropriation et de nous tous du côté gouvernement du côté assemblée nationale du côté population nous devons nous mettre mutualiser nos efforts nous nous acceptons c'est notre réforme les politiques assemblées donner des moyens le gouvernement quand vous allez mobiliser ces moyens il faut les affecter d'une manière responsable et judiciaise pour investir réellement dans notre armée pas de dépenses politiques que nous avons du mal à justifier alors qu'il y a des besoins sécuritaires qui sont des besoins permanents qu'il faut beaucoup y traverser c'est comme ça que la réforme de la police appui à travers la police de proximité qui crée des organes de concertation notamment les conseils locaux de sécurité de proximité avec au sein des communes les forums des quartiers au sein des quartiers vous allez poursuivre cette même lancée je vous en prie mais j'aimerais juste qu'on lève un équivoque beaucoup d'analystes politiques ont vu dans cette résolution un complot contre la RDC pour piller les minerais de la république démocratique du Congo en laissant au Rwanda et à d'autres états d'acheter les armes comme ils peuvent pour armer les M23 et d'autres groupes armés et affaiblir l'armée congolaise quel est votre analyse ? bon on doit mettre ça dans deux dimensions dimension tant qu'un citoyen congolais j'estime que c'est discriminatoire parce qu'il y a un besoin besoin sécuritaire mais ces besoins ne doivent pas être liés à l'agression à la menace du M23 avec les Rwanda ça doit être un besoin permanent la défense les systèmes sécuritaires la réforme c'est une réforme qui doit être permanente pour sécuriser la population l'intégrité territoriale si vous lisez la réforme la planification la fait des routes de la réforme vous allez voir que nous avons répondu à tous les besoins à toutes les menaces des voisins c'est pour cette raison qu'on a créé les 10 régions militaires et 3 zones de défense mais posez-vous la question est-ce qu'avons-nous modernisé avons-nous construit les états-majors de ces 3 zones de défense avons-nous construit les bases logistiques de ces 3 zones de défense avons-nous doté des moyens qu'il faut et qu'est-ce qu'il nécessite c'est ça le rôle que la société civile joue et d'autres partenaires ce qui se passe avec le Rwanda aujourd'hui nous la réponse c'est la réforme vous avez une armée aguerrie vous avez une armée professionnelle vous avez des unités aéroportées qui sont équipées mais facilement on peut se débarrasser d'un ventre on parle de l'infiltration regardez dans la guerre froide il y avait tous les agents doublés de part et d'autre ils ont réformé la Russie les états ils ont réformé leur armée ils ont identifié les patriotes les états patriotes qui ont joué le rôle de sécurité CIA FBI et autres on a permis de dénicher tous ces agents doubles et mettre fin à cela et pourquoi pas nous aussi créer nos agents doubles il n'est pas interdit entre les états c'est le rapport de force pourquoi pas nous et pour y arriver c'est toujours la réforme pour former les agents spécialisés dans les combats de nuit il faut des réformes pour avoir des unités spécialisées pour traquer les terroristes c'est autre toujours la réforme pour mettre fin à l'infiltration ou autre c'est toujours la réforme c'est qu'il faut mettre des moyens cette réforme mettons des moyens parce qu'aujourd'hui on n'a plus des cadeaux c'est de notre amie vous le savez bien il n'y a plus excephase tout le monde aujourd'hui c'est FARDC avec des recyclages programmatiques semestriel et annuels avec une formation continue on a formé les gens aujourd'hui on ne peut plus reprocher qui est cadeau il n'y a plus des cadeaux c'est grâce à la réforme mais il faut y travailler c'est vrai il se pose un problème nous venons d'où il y a des brassages même s'il y a des gens qui n'ont pas ils travaillent pour les intérêts de l'étranger mais il faut qu'il y ait des détectives à l'interne ça viendra d'où les agents les détectives privés et autres ou institutionnels viendront d'où toujours de la réforme c'est ainsi que pour qu'une réforme puisse réussir il y a l'appropriation et de la population vous voyez c'est que tout passe par cette réforme toutes les grandes nations ont travaillé les systèmes sécuritaires ils ont donné des moyens nous nous accordons combien de budget près c'est 12% au lieu d'accorder même 60% nous c'est 12% et la forme que nous avons même de la police de l'armée posait la question ce sont des partenaires qui se sont alignés et ce sont les mêmes partenaires sur le plan politique qu'on essaie de critiquer aujourd'hui moi j'ai suivi qu'on a donné que c'est la France qui a été l'initiatrice du texte portant la dernière résolution mais il faut lire la motivation les gens pensaient que la France est contre nous non analysons nous-mêmes faisons notre propre diagnostic de 2009 en 2022 qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de la réforme du système sécuritaire quelles sont nos faiblesses comme nous sommes conscients de nos faiblesses comment améliorer comme nous sommes conscients des initiatives comme brassage mixage qu'on a fait avec le M23 ça n'a pas marché comment améliorer c'est comme ça qu'on doit réfléchir on ne doit pas continuer toujours avec des théories de complot au lieu de travailler pour mettre fin à tous ces gens il faut mettre fin il faut réfléchir des engagements non respectés n'oubliez pas nous étions en Nairobi quand on a mis fin au M23 le gouvernement a fait une déclaration unilatérale et cette déclaration en 2014 a été intégrée dans ce qu'on appelle dans l'accord cadre d'Addis-Abeba avec des mécanismes et nationaux internationaux régionaux pour améliorer la sécurité en RDC où en sommes-nous pourquoi avons-nous abandonné les éléments des M23 Akigali Kampala et Nairobi Panda depuis 2013 jusqu'aujourd'hui ils ont été abandonnés ils ont été presque abandonnés pourquoi avons-nous abandonné de 2013 comme indique quels sont les mécanismes parce que c'est le moment en 2014 qui a eu vote de la loi d'Aminisi mais avec des conditions et cette loi a été mise en application quand ? C'est en 2017 et pendant ces temps vous laissez quelqu'un qui a été déjà formé qui a été armé et vous savez que les pays voisins ont des intentions sur les RDC sur les ressources vous abandonnez ces gens-là c'est ainsi qu'il y a des pourparlers qui a été organisé en 2019 au niveau de Kigal avec la facilitation du Rwanda pour cette fois-là qu'on évalue qu'on élabore cette fois-là l'affaire des routes de la déclaration de 2013 malheureusement comme on est face aux politiques ils pensent que cette déclaration disons l'élaboration de la feuille des routes il s'agit d'un autre engagement que le gouvernement a pris avec l'M23 et vous connaissez avec l'apport aujourd'hui les débats politiques sont devenus personnalisés et personnifiés et nous sommes à côté de vrais problèmes sécuritaires nous sommes un pays riche nous sommes enviés par tous mais vous allez voir dans la réforme on a même intégré pourquoi on a créé la première région militaire parce qu'on sait bien qu'il faut faire face on n'a pas assez parlé du secteur de la justice avec la disons Congo-Brazzaville Angola on sait que tous ces rebelles au niveau des cabines il faut s'écrire cette partie deuxième région militaire qui prend les grands Kassai et les grands Katanga avec comme base navale au niveau des besoins et sécuritaires et de la justice et nous ne savons pas rendre justice à notre population comme c'est un engagement l'engagement doit être respecté par des lois une loi doit être mise en application mais pour être mise en application il faut des moyens parce que vous n'allez pas demander à un magistrat de quitter Kinshasa à Kisangani si vous n'avez pas mis les moyens du frais de fonctionnement pour son déplacement très bien c'est que ça fait partie des défis que nous avons et ces défis passent par la sensibilité politique M. Jeff Mbiya nous sommes à la fin de l'émission il nous reste pratiquement deux minutes des propositions concrètes aux dirigeants merci beaucoup je voulais seulement rappeler le dirigeant congolais que nous avons pris l'engagement à rétablir un état de droit avoir des institutions démocratiques pour y accéder il faut passer par des voies démocratiques électorales mais également la réforme du secteur de sécurité cette réforme ces engagements ont été intégrés dans notre constitution et la population s'est prononcée et la population vous a confié une mission de représentation et c'est vous qui devez doter à toutes ces réformes de moyens en mettant sur place des mécanismes de suivi et d'évaluation des mécanismes institutionnels et légaux pour arriver notamment pour la réforme du secteur de sécurité et de la justice aujourd'hui il y a des besoins on parle de M23 l'armée là c'est une armée nationale ce n'est pas l'armée du chef de l'état c'est notre armée la police là ce n'est pas la police des politiciens c'est notre police la NERELA c'est notre agence nationale de renseignement et aussi c'est notre et ces institutions ont besoin de moyens les moyens de leur mission constitutionnelle régalienne des missions spéciales ordinaires extraordinaires et pour y arriver il faut des moyens une nation responsable des gens qui ont des ambitions qui aiment leur pays investissent dans les systèmes sécuritaires dans la justice donnons des moyens à notre armée à travers la loi de programmation budgétaire qui pourra permettre à l'armée d'être dotée de construire des casernements des dépôts d'armement et d'améliorer les conditions sociales professionnelles des hommes de troupes et de l'air dépendant nous n'allons pas connaître beaucoup de difficultés je pense que les politiques devaient se sacrifier parce que cette loi aura pour conséquence la réduction des trains de vie des institutions et je pense bien que dans la prochaine session peut-être la loi le projet de loi de programmation budgétaire qui a été adopté sera envoyé devant la députation nationale et nous espérons que les députés pourront voter pour permettre notre système sécuritaire d'avoir les moyens et pourquoi pas aussi arriver à protéger l'intégrité territoriale en améliorant les conditions des acteurs et pourquoi pas aussi à nous assurer mais je parle aussi à la population de s'approprier de cette réforme et de son système sécuritaire c'est très important merci beaucoup monsieur Jeff Mbia expert en gouvernance sécuritaire l'opération vous a compris et les dirigeants qui vont vous suivre certainement vont vous comprendre alors comment vous joindre moi je suis membre du réseau de la réforme du secteur de sécurité pour la province la région d'Ikatanga vous avez besoin de mon numéro nous sommes là au service de la nation nous au niveau de l'Oumbashi on a déjà commencé la formation on a formé les cadres des bases dans les cadres de la position de proximité et des organes locaux disons des organes de consultation mais nous avons pour besoin cette fois-là qu'on puisse les faire dans toute la province d'Ikatanga parce qu'au niveau d'Ikatanga nous n'avons qu'il y ait sur 24 34 entités c'est dans 2 entités où on trouve la police de proximité alors il faut compléter et pourtant c'est une loi de 2013 avec le décret du premier ministre c'est pourtant création de CELESP de 2013 c'est qu'on est en retard pour l'appropriation de la communauté de sa gouvernance chers spectateurs d'avoir suivi cette émission merci à monsieur Jeff Mbiadabas je suis très honoré de répondre à notre invitation je vous en prie merci à vous chers téléspectateurs d'avoir été avec nous dans ce numéro d'entre les lignes nous vous disons au revoir à la prochaine